bonjour à tous bienvenue sur pallon.org alors aujourd'hui certains d'entre vous qui me suivent m'ont appelé pour me demander des précisions notamment pour les systèmes de lanceurs dans les arbres alors j'avais déjà fait une vidéo là dessus mais visiblement peut-être pas dû être assez assez précis notamment pour pour l'entraînement quand ils sont en air parce que c'est pas parce qu'ils fonctionnent en bas qu'ils ont fonctionné en l'air donc il faut comprendre une chose bon moi j'essaie de bricoler un petit peu et comme je vous ai montré lors d'une de mes vidéos j'ai établi un lanceur alors je fais ça parce que j'aime bricoler mais si j'étais pas bricoleur j'irai sur mécanique.com ils ont des super lanceurs bien mieux que cela il n'y a pas de problème et qui fonctionne encore mieux que mieux que ce que j'ai mais moi je vais vous montrer ce que j'arrive à faire alors comme je voulais expliquer lors de la précédente vidéo le principe est assez simple on a un lanceur à gauche un lanceur à droite ok jusque là rien d'extraordinaire ce qu'il faut comprendre là moi je mets une distance de 55 à 60 cm de barre mais surtout sur le sur le cadre je vais avoir une position pour mettre un pigeon qui lui ne bougera pas donc le principe est assez simple moi j'utilise des de la petite cordelette sur lequel sur lequel le pigeon va coulisser alors je sais que beaucoup utilisent des du fil de pêche de 80 centièmes pour pouvoir faire coulisser alors moi j'ai utilisé le fil de pêche de 80 centièmes effectivement c'est plutôt pas mal mais il peut y avoir de la de l'abration avec les comment ça s'appelle avec avec le système qui va qui va bouger alors moi personnellement je préfère utiliser le système à cordelette voilà même si je suis pêcheur et j'ai tout ce qu'il faut je préfère utiliser ça alors ce que je vais faire j'ai trouvé une astuce pour faire les réglages entre ici là où sera le pigeon et le système bloqueur donc vous voyez là je mets un anneau c'est des anneaux vous savez des anneaux comme les anneaux de comme les anneaux de commandéage de deux rideaux voilà sur lequel je vais mettre une petite une petite cordelette et je vais m m m a accroché ma ma trave et là je mettrai mon pigeon bien évidemment là on a fini là la saison je vais pas mettre de pied donc là voilà je laisse un petit peu de un petit peu de mou et là j'ai mon bloquant et pour faire mon bloquant qu'est ce que j'ai fait mais j'ai trouvé tout simplement un bouchon ou un bouchon de vin blanc un bouchon bouchon plastique sur lequel que j'ai percé de part en part et sur lequel j'ai mis bien sûr ma ma ficelle et je mets un petit boulon à l'intérieur c'est à dire que ce petit boulon si vous voulez permet de bloquer mon système et quand je retire le boulon à ce moment là je peux faire pivoter mon et m comment s'appelle mon bloqueur à la bonne à la bonne dimension donc en fait je fais ça comme ça et j'ai la même chose ici et ici qu'est ce qu'on va avoir toujours le même principe on va avoir ici un pigeon qui ne va pas bouger donc grâce à ce pigeon qui ne va pas bouger je peux très bien laisser mon système en bas et entraîner les pigeons tels que vous m'avez vu le faire plusieurs fois plusieurs fois c'est à dire en mon pigeon qui va qui lui va être maman servir de navette et le lâcher de chaque côté il va se fixer aux deux autres pigeons donc à partir là je n'ai plus qu'à monter une fois que c'est fait une fois que le pigeon va bien d'un an d'un point à un point b je vais pouvoir monter mes lanceurs et laisser bien sûr les pigeons sur place et foutre la paix à ma navette pendant une demi heure de manière à ce qu'ils comprennent que en haut c'est un peu différent de en bas et puis toutes les demi heures ou toutes les 20 minutes je vais aller le voir puis je vais activer le système et en activant le système le pigeon va partir alors c'est vrai qu'au départ ils ont tendance à se pendre et quand ils vont comprendre là où ils doivent aller quand ils l'ont fait dix fois vous pouvez à ce moment enlever les pigeons les retirer et ne garder que le pigeon navette et à ce moment là votre votre système de semi volant est fait donc le cadre lanceur de gauche fait le cadre lanceur de droit est réalisé sauf qu'il est réalisé de la même façon que l'autre c'est à dire avec un système comme les raquettes avec les boulons bloqueurs de chaque côté mais on rajoute ici une pousse cette poulie c'est celle là qui va faire glisser la ficelle voilà ça c'est ça c'est tout ce qu'il ya de plus classique à vous trouverez comme je vous ai dit vous trouverez de meilleurs meilleurs lanceurs sur mécanique sur mécanique pointe alors je vais déverrouiller le système je vais profiter pour monter je fais grimper et là vous avez le système ici que vous avez là la ficelle avec une corde et ici le système de contrepoids c'est ce contrepoids là qui va tenir la ficelle la ficelle sur lequel va se va faire son chemin à la navette qui va le laisser tendu voilà donc un simple contrepoids et le voilà alors toujours même ainsi comme toute la palombière c'est à dire que là j'ai un système de croix de jésus comme vous le savez je suis sur un point haut de la propriété donc mon meilleur ami c'est le vent dans mon pire et nuit c'est aussi le vent donc automatiquement ici ça monte et ça descend je n'oublie pas pourquoi que mon pied mon rondin d'acacia pourrisse trop vite de mettre une vieille tuile dessous et bien sûr le contrepoids béton qui qui va bien donc là j'ai mis en place mon premier lanceur et je vais mettre en place le 2 second lanceur la même principe 1 et vous allez voir que le fait de monter là ça va me faire baisser mon contrepoids de l'autre côté et la ficelle est toujours tendu et voilà on a entendu le plat tout est bon tout est bon je mets ça alors comme vous savez moi je suis sur un système de de d'une seule forme c'est la forme qui monte qui s'émetre donc en fait qu'est ce que je veux faire hop je vais raccorder voyez avec l'anneau qui est là voyez regardez avec l'anneau qui ici ok et je vais faire la même chose de l'autre côté de l'autre côté à partir là tout est tout est centralisé ici et ça part directement à la cabane je peux même faire les réglages ici pour avoir plus de plus de finesse et là eh ben mon système est opérationnel puisque je tire sur la ficelle et mais de me tire pas tu merci les deux lanceurs fonctionnent voilà alors maintenant il ya une seule première qui est importante c'est qu'au printemps prochain les lagueurs puisse compter et nettoyer de manière à enlever à nettoyer enlever les branches pour régéné ou comme et vous remarquez que le là c'est un ce sont deux lanceurs qui vont avoir des distances grosso modo trois mètres cinquante trois mètres cinquante pour les pigeons donc ça va pas beaucoup les commandes et agitons pas beaucoup se fatiguer et donc et donc ça c'est un système que j'utilise ok simple j'utilise avec bonheur depuis des années comme je vous ai dit il ya beaucoup mieux parce que il ya des systèmes de gaines pour pour que les fils passent à travers et tout ça et des choses qui sont beaucoup plus sophistiqués moi je parle d'un principe simple quand on est un peu bricoleur on bricole avec ce que l'on peut récupérer puisque le la loi de la palombière c'est de travailler avec des trucs de récupération donc à partir là je fais je fais comme ça mais je vous dis vous avez trouvé des choses bien mieux que ça sur mécanique point com et si vous n'êtes pas bricoleur alors une chose aussi très importante pourquoi je n'ai ce système de de semi volant ici premièrement parce que je suis en attaque là bas tant que les palons sont au passage mais surtout ici j'ai un apport de pose qui est un glaneur un glaneur pyrénéen sur fixé sur chaîne de moto alors vous comme je le dis souvent si on met une palombe ben il faut que cela là l'inclinaison doit être comme ça si on a des pigeons faut que l'inclinaison soit comme ça vous voyez c'est pratiquement la verticale donc moi je ne chasse qu'avec des pigeons donc je leur tire sur la couenne comme il pour de manière à qu'ils puissent voler alors quand on a un système du semi volant là il faut toujours avoir soit une raquette soit un soin papillon ou ce qu'on appelle glaneur à côté pour pour faire que quand on prend le vol de palon quand on prend commandement sur le vol de palon et qui commence à bouger avec des semi volants on les pose avec le avec on tient là la manette de sémérage et on pose avec le glaneur qui est à côté ici en haut plan c'est exactement sur le même arbre mais pas à la même hauteur voilà donc j'espère que ces informations seront un peu plus un peu plus précises pour ceux qui me l'ont demandé qui m'appelle alors on peut m'appeler le soir il n'y a pas de souci m'appelez pas en journée parce que vous allez avoir du mal à me trouver avec une activité professionnelle ça va être compliqué et si vous m'appelez le soir à partir de 20 heures il n'y a pas de problème je peux vous répondre il n'y a pas de souci voilà merci à vous et à très bientôt sur palon poire